C'est un conseil que je peux donner ici, c'est ça. Il ne faut pas toujours attendre d'avoir un diffuseur des productions. Parce qu'il y a des histoires qu'on perd après. Et moi, je l'ai vu avec Striptease. Je ne sais pas si vous connaissez dans la salle Striptease. C'est du cinéma direct, une histoire avec des personnages. Et si tu attends deux mois, l'histoire n'existe plus. Donc, il faut y aller. Et ça, c'est l'avantage du documentaire, c'est qu'on peut y aller plus facilement qu'en fiction. On n'a pas besoin de toute la batterie des techniciens, 3, 4, même seul maintenant avec les petites caméras. Donc, ça, c'est le luxe, entre guillemets, du documentaire. Alors après, bien sûr qu'il faut trouver des financements. On ne va pas vivre comme ça. Parce que Jean Carrière, après, on l'a vendu. C'est ça ? Vous l'avez vendu à France 3. Ça nous a permis d'avoir un peu des heures, mais pas suffisamment. Et après, le livre, le film sur les enfants m'a permis d'avoir des heures, d'avoir enfin le régime d'intermittent. C'est ça. Voilà, le régime d'intermittent. Et après, ce film-là, une amie me dit, mais tu connais Striptease ? Je ne connaissais pas. Elle me dit, tu devrais l'envoyer aux producteurs. Et les producteurs de Striptease, qui étaient en Belgique et à Paris, me disent, voilà, ça nous intéresse. Proposez-nous des sujets sur l'enfance. Ils n'en avaient pas. Et donc là, après, j'ai fait pas mal de sujets sur toutes les histoires possibles des enfants. La petite équivalent au catéchisme alors que sa mère n'est pas croyante. Ceux qui font des fugues au collège. Enfin, qui font sécher les cours. Et qui sont dans une voiture en train de fumer des pétards. Enfin voilà, j'ai fait toutes les situations possibles, je pense, de l'enfance. Bon, il doit m'en manquer. Mais j'ai fait 15 sujets de Striptease. Je pense que j'en ai fait une dizaine sur l'enfance et l'adolescence. Mais Striptease, le problème, c'est que comme c'était des sujets courts, il ne fallait pas en faire qu'un. Des 15 minutes, on ne peut pas vivre d'un sujet de 15 minutes. Donc, j'en faisais 2, 3. Et j'en ai fait 15 en tout. Tout en faisant quand même des documentaires unitaires. Soit pour pages, soit pour d'autres productions. Parce que Striptease, après, c'était pas prise de tête. Mais c'était tout dans la recherche d'un sujet. D'un sujet, d'une histoire, des personnages. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu es commercial. Je ne sais pas, j'avais l'impression de notre métier. À la fin, je parle. Parce qu'au début, ça me plaisait bien. Surtout sur l'enfance, j'en trouvais des sujets, des histoires. Mais le problème de Striptease, c'est qu'on arrivait... Alors, lui, il ne voulait pas qu'on écrive. Ça, c'était très particulier pour Striptease. Donc, c'est des producteurs belges qui se sont aussi installés en France. Qui ont été hébergés dans une production en France. Pour faire des sujets en France et en Belgique. Et donc, en France, on avait des sujets belges, les meilleurs sujets belges. Et en Belgique, inversement. Et donc, c'était quatre sujets par mois. Ce qui est énorme. Donc, les producteurs, ils devaient quand même, à chaque fois, alimenter ça. Vous aussi, ils étaient dans un stress permanent. Et donc, le producteur était hyper exigeant. On ne faisait que filmer. Donc, on arrivait, on montrait des rushs. Voilà. Pas d'écriture. Juste de lignes, comme ça. Cette histoire, ça va être celle-là. Et surtout, montrer les rushs. Et le producteur voyait de suite s'il y avait une histoire ou pas. Voilà. Et des fois, il nous disait, ben non, moi, je ne vois rien. Voilà. Donc, ça tombait à l'eau, quoi. Donc, il y en a eu des sujets comme ça, qui sont tombés à l'eau. Il avait une exigence comme ça. Parce que c'était l'exigence, en fait. Je peux dire deux mots sur Striptease. Moi, ce qui m'a aidée aussi à Striptease, c'était cette exigence de raconter une histoire. Et de faire les mêmes codes de la fiction. C'est-à-dire une narration avec une chute à la fin. Et ça, nous, on travaillait avec le réel. Ce n'était pas nous qui étions maîtres de l'histoire. Ce n'étaient pas nous les marionnettes derrière. Donc, voilà. Avec ça, ce n'était pas simple, quand même. Mais c'était une bonne formation. Parce que pas de voix off. Voilà. J'explique pas de voix off du cinéma direct. Une histoire. Voilà. Comme on peut voir dans les courts-métrages. À part que là, c'était des histoires réelles. Merci.